Il y a les bénéfices que l'on connaît lorsqu'on arrête de consommer du sucre, ou du moins lorsque l'on réduit considérablement sa consommation de sucre. Notamment, on va perdre du poids beaucoup plus facilement, et on va perdre également du gras, notamment au niveau de la ceinture abdominale. On va également éviter de souffrir de diabète de type 2, d'insulino-résistance, de stéatose, qui est le fameux foie gras qui va venir enrober, le gras va venir enrober les organes vitaux et le foie. On a également beaucoup plus d'énergie aussi tout au long de la journée. On va éviter d'avoir des pics d'énergie et des retombées brutales. On aura une énergie qui sera beaucoup plus constante. Il y a également les bénéfices dont on parle beaucoup moins, et c'est ce dont j'ai envie de te parler, dont on va parler dans cette vidéo, afin non pas de te convaincre d'arrêter totalement le sucre, parce que ce n'est pas ce que je prône sur terrain bien-être, mais du moins de te convaincre de réduire considérablement ta consommation de sucre, et notamment ta consommation de sucre raffiné. C'est le sujet de la vidéo, je vais donc te partager les 7 avantages, les 7 bénéfices d'une réduction du sucre. On en parle dans cette vidéo. Je t'invite à mettre ton like en bas de la vidéo, à t'abonner à terrain bien-être, active la cloche également. C'est hyper important pour être au courant des vidéos que je sors tous les jeudis et tous les dimanches. Et nous, on se retrouve juste après ça. Avant d'entamer cette vidéo, je te rappelle que tu peux accéder à mon quiz totalement gratuit, afin de déterminer ton profil de mangeur de sucre parmi 5 profils naturopathiques complètement différents. Et le fait d'établir ton profil de mangeur de sucre, même si tu n'es pas forcément addict, d'ailleurs, puisqu'on réagit tous de manière différente lorsqu'on consomme du sucre, le fait de définir ton profil, ça va te permettre d'avoir des conseils personnalisés pour réduire ta consommation de sucre de la manière la plus simple possible dans ton quotidien. Donc, je t'invite à télécharger ce quiz. Il est totalement gratuit et c'est le premier lien dans la description. Je te rappelle également que j'ai créé un bon de réduction cette semaine de moins 30% sur ma formation « Comment bien choisir ses cosmétiques naturels » en 2019. J'ai ouvert uniquement 10 coupons de réduction. Donc, il y a 10 coupons de réduction à moins 30%. Donc, n'hésite pas à aller voir également. Le lien est dans la description et va regarder s'il te reste encore une place pour accéder à cette formation à moins 30%, ce qui te permet quand même d'avoir une belle remise sur cette formation. Le premier avantage pour toi de réduire ta consommation de sucre, c'est que ça va favoriser ta perte de poids. Si aujourd'hui, tu cherches à perdre du poids, que tu as du mal à perdre du poids et que tu vois que tu as du mal aussi à réduire ta consommation de sucre, tu as tout intérêt à le faire. Et d'ailleurs, je t'invite à aller revoir mes différentes vidéos sur le sucre pour avoir des informations à ce sujet. Donc, notamment, lorsqu'on va réduire le sucre, forcément, on va perdre de la graisse au niveau de la ceinture abdominale. On a donc moins de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires, d'avoir un cholestérol qui est trop important, de souffrir également d'insulino-résistance, etc. Lorsqu'on réduit le sucre également, forcément, on diminue la charge calorique quotidienne puisque le sucre est un aliment qui a une densité calorique assez importante. Donc, le fait déjà d'en consommer moins, on réduit aussi ses calories. Et on va se diriger vers des aliments qui vont être plus riches en fibres, en bonnes graisses et qui auront une densité calorique, qui seront moins caloriques et qui seront plus rassasiants. Donc, forcément, ça va favoriser la perte de poids. Donc, lorsqu'on mise également sur des aliments à l'indice glycémique bas, sur des sucres naturels qui vont être riches en micronutriments, on sollicite beaucoup moins le pancréas. Le pancréas va beaucoup moins produire d'insuline, qui est l'hormone qui envoie le sucre dans le sang, dans les muscles, etc. Et forcément, le foie va également moins produire de triglycérides, qui sont les graisses, qu'on appelle aussi le cholestérol. Donc, tu auras un taux de cholestérol qui sera beaucoup plus constant. Et tu auras également moins de graisses qui vont... Enfin, le foie va envoyer moins de graisses dans les tissus adipeux, concrètement, physiquement, c'est-à-dire que tu auras tout simplement moins de graisses. Donc, ça va favoriser la perte de poids. Le deuxième avantage, et je pense que c'est l'avantage le plus important de cette vidéo, c'est vraiment ce qui va te motiver, je pense, à réduire ta consommation de sucre, et surtout, au vu de la thématique de ma chaîne, c'est que le fait de réduire le sucre va permettre d'avoir une peau qui est plus belle et plus lisse. Alors, on n'en parle pas souvent, mais lorsqu'on consomme du sucre, on a ce qu'on appelle le phénomène de glycation, qu'on peut appeler, notamment, qu'on peut schématiser par le phénomène de caramélisation, c'est-à-dire que la peau va devenir jaune, la peau va jaunir, en fait, parce qu'au moment où tu vas consommer du sucre, donc le sucre va arriver dans l'intestin, va arriver au niveau de la paroi intestinale, et au niveau de cette paroi intestinale, tu as des enzymes qui ont pour rôle de synthétiser les protéines, donc tu as notamment le collagène et l'élastine, qui sont à l'origine de la production de la peau, et à ce moment-là, il y a du sucre qui va venir se capter sur ces protéines, et les protéines vont donc partir dans le sang, pour ensuite produire la peau, et donc on aura du sucre, en fait, sur les protéines d'élastine et de collagène, et ça va donc se ressentir sur la peau, tu vas avoir une peau qui sera beaucoup plus jaune, tu auras une peau qui sera aussi beaucoup plus rigide, qui sera moins élastique, parce qu'on va avoir une rupture des fibres aussi au niveau de la peau, et ce qu'il faut savoir, c'est que la glycation, au niveau du visage, elle va entraîner un vieillissement prématuré de la peau, c'est-à-dire que ta peau va vieillir beaucoup plus rapidement, donc ça va se traduire notamment par des rides, par des ridules, par un teint qui va être grisâtre aussi, et à terme, ce qu'il faut savoir, c'est que la glycation des cellules entraîne tout simplement leur destruction, entraîne la destruction des cellules cutanées, donc en gros, une personne qui consomme énormément de sucre, détruit sa peau progressivement, et surtout, ralentit sa régénération, donc on a tout intérêt quand même à réduire sa consommation de sucre, et là, je parle notamment aussi des sucres raffinés, qui sont les pires pour la peau. Réduire le sucre permet également d'avoir une meilleure santé buccodentaire, et ça va également se ressentir au niveau des dents, puisqu'en fait, à la surface, enfin sur nos dents, sur nos dents, on a tout simplement des bactéries, qui vont se nourrir du sucre, donc lorsque tu consommes du sucre, tu viens nourrir ces bactéries, et lorsque ces bactéries consomment du sucre, et bien elles produisent de l'acidité, et c'est cette acidité qui va déjà agir au niveau de la gencive, au niveau de l'haleine aussi, etc., mais qui va également détruire l'émail des dents, et donc fragiliser les dents. Je ne sais pas si tu as vu le film Sugarland, j'en ai fait une vidéo, on voit un jeune homme qui consomme du soda depuis sa plus jeune enfance, et on voit qu'il a quasiment plus de dents, en fait, toutes ses dents sont rongées par sa consommation de sucre, et on voit très bien que le sucre, en fait, ronge les dents, là, tu n'as pas besoin de consommer autre chose, le sucre va complètement éliminer tes dents, et va les détruire, donc je te conseille de réduire ta consommation de sucre, pour faire attention à tes dents, qui sont indispensables pour une bonne santé globale. Le quatrième avantage, c'est que le sucre te permet d'avoir de l'énergie, beaucoup plus de l'énergie tout au long de la journée, une énergie qui est beaucoup plus constante, parce qu'en fait, le sucre est un faux ami, en fait, il va te donner de l'énergie instantanément, donc tu vas avoir de l'énergie pendant une heure, deux heures, le temps de la digestion, donc ça va dépendre des personnes, et après, tu as cette fameuse retombée, tu es en période d'hypoglycémie, donc la glycémie retombe dans le sang, et à ce moment-là, tu vas ressentir, déjà, tu vas avoir de grosses fringales, notamment des envies de sucre et de gras, tu vas également avoir de grosses difficultés pour te concentrer, notamment si tu es au travail, donc ça va être très compliqué à ce moment-là, puis ça va également agir sur tes émotions, ça, on va en reparler dans la vidéo, puisque je vais te parler de l'impact du sucre sur les hormones, mais ça va également te rendre beaucoup plus irritable, angoissé, stressé, etc. Donc le fait de consommer moins de sucre, forcément, on stimule beaucoup moins le foie, on a également une glycémie qui est beaucoup plus stable, et donc forcément, on a une énergie qui est plus constante tout au long de la journée. En fait, le sucre, il agit vraiment comme certains excitants, comme les autres excitants, comme l'alcool, comme le café, comme les boissons énergisantes, donc en fait, c'est un foie-ami, il va vraiment te donner de l'énergie instantanément, mais derrière, tu vas avoir cette retombée, donc tu sais que le sucre est un nutriment qui est pro-inflammatoire, tout comme le gluten d'ailleurs. Il va donc augmenter l'acidité dans le corps, on va donc être obligé forcément, sans arrêt, d'aller alcaniser le corps avec des aliments alcalins, et parfois, ça ne suffit pas lorsque la consommation de sucre est trop importante, et une trop grande acidité dans le corps va entraîner une perte importante de minéraux, et ça peut donc entraîner de grosses fatigues, des carences, et également une fatigue qui va être chronique, donc c'est quand même assez désagréable, assez handicapant. Lorsqu'on va commencer à réduire sa consommation de sucre, on va forcément réduire l'inflammation, et on peut donc permettre de lutter contre certains problèmes de peau, contre des douleurs articulaires, contre des douleurs intestinales, des douleurs musculaires, tout type d'inflammation, et on sait qu'aujourd'hui, avec notre mode de vie qui est très sédentaire, et notre alimentation, l'inflammation est aujourd'hui très présente chez de nombreuses personnes. En réduisant le sucre, tu pourras également bénéficier d'un meilleur confort digestif, puisque au-delà d'accentuer l'inflammation au niveau des intestins, notamment si tu as des prédispositions déjà à ce niveau-là, il va totalement déséquilibrer notre flore intestinale, notre microbiote, donc il peut déjà favoriser ce qu'on appelle la dysbiose, il peut entraîner et favoriser ce qu'on appelle la dysbiose, qui est un affaiblissement de la paroi intestinale. On va donc avoir une certaine porosité intestinale, donc je t'avais fait une vidéo là-dessus notamment, et tu peux donc souffrir de dépression, de stress, d'angoisse, de troubles digestifs, de fatigue chronique, et le sucre consommé en excès peut également entraîner ce qu'on appelle la candidose. Donc on a un champignon qui est naturellement présent dans notre intestin, qui s'appelle le candida albicans, et lorsqu'on consomme beaucoup trop de sucre, on va nourrir ce champignon, et ce champignon va donc se développer partout dans l'intestin, et là ça va créer des gros déséquilibres, des gros symptômes qui vont être très handicapants au quotidien, donc notamment des troubles digestifs, mais ça va également entraîner une baisse de l'immunité, de la dépression encore une fois, des grosses crises d'angoisse, ça peut également entraîner des douleurs abdominales qui sont très très importantes, donc d'où l'intérêt de vraiment de réduire sa consommation de sucre, pour préserver son microbiote, et garder un microbiote, une flore intestinale en bonne santé. Pour terminer, lorsqu'on réduit sa consommation de sucre, ou même lorsqu'on arrête totalement sa consommation de sucre, on remarque que l'on a une stabilité émotionnelle, on a vraiment des émotions qui sont plus constantes, on est beaucoup moins bipolaire, parce qu'en fait lorsqu'on va consommer du sucre, le corps va libérer les hormones du bien-être, donc notamment la dopamine, des opioïdes, de la bêta-endorphine, des hormones qui vont faire qu'on se sent vraiment extrêmement bien lorsqu'on consomme du sucre, on a une sensation de bien-être, de réconfort. Par contre, lorsque le sucre commence à être digéré, le corps est en hypoglycémie, et là le corps va de nouveau libérer les hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. Donc là forcément, ça va être tout autre, puisque tu vas vraiment te sentir nerveux, très irritable, énervé, angoissé, donc il y a vraiment un intérêt d'arrêter le sucre, pour avoir une glycémie qui va être plus stable, et donc une glycémie stable va permettre d'avoir des émotions qui sont également beaucoup plus stables. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont très addictes au sucre, mais vraiment très addictes, ont une certaine bipolarité, et ça peut être très désagréable pour les personnes qui vivent avec, parce qu'une personne qui est bipolaire, c'est très difficile à gérer. Dis-moi dans les commentaires ce que tu mets en place au quotidien pour réduire ta consommation de sucre, par quoi tu remplaces le sucre, quels sont les petits gestes, les petits efforts que tu fais au quotidien pour réduire ta consommation de sucre. Dis-moi ça dans les commentaires, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et je réponds à tout le monde. Je te rappelle également que tu peux profiter de mon quiz pour déterminer ton profil de mangeur de sucre, afin d'avoir des conseils personnalisés, des conseils en fonction de ton métabolisme, et afin du coup de réduire ta consommation de sucre de la manière la plus simple possible. C'est un quiz qui est totalement gratuit, vous êtes déjà très nombreux à avoir accédé à ce quiz, donc je t'invite à rejoindre ce quiz, c'est gratuit, tu as juste à télécharger le quiz, à le faire, ça prend 3 minutes, et le lien est dans la description. Je termine cette vidéo également par te rappeler que tu peux bénéficier de moins 30%, enfin 30% de réduction sur ma formation « Comment bien choisir ses cosmétiques naturels » en 2019. Une formation qui va te permettre de prendre soin de ta peau en hiver, d'adopter une routine de soins minimaliste et zéro déchet, de ne pas te faire avoir par le greenwashing, d'avoir le minimum de produits possibles, et d'avoir les meilleurs produits aux meilleures qualités prix, etc. Donc tu as 30% de réduction, et j'ai ouvert que 10 places, que 10 bons de réduction, donc n'hésite pas trop si tu es intéressé. Toutes les informations sont également dans la description de cette vidéo, je t'invite à aller voir ça. Je te souhaite une bonne soirée, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude jusqu'au bout. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, restez au vert ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501